Bonsoir à tous. Alors, dans la catégorie meilleure fuite urbaine, le gagnant est Didi Bé et J.R. Lamello. Quelques semaines sont déjà annoncées. Avant le retour triomphal de Charles Blé-Goudé, que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire ? Kakabé profite de l'occasion et reçoit Michel Barbeau, le fils du président Laurent Barbeau. Ce qu'ils se sont dit, les internautes sont très impatients d'entendre la conversation du fils du président Laurent Barbeau et le président de la réconciliation en Côte d'Ivoire. En moins de quelques jours déjà annoncées, du retour triomphal de M. Charles Blé-Goudé en Côte d'Ivoire, prévu pour le 26 novembre 2022. Charles Blé-Goudé en route pour la Côte d'Ivoire, un événement à ne même pas manquer. Voici les raisons qu'à c'est pour plus de détails après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le ministre de la Réconciliation nationale de Côte d'Ivoire, Kouadukon Ambeto, en abrégé Katabé, a accordé une audience à des personnalités politiques, dont le député Michel Barbeau, le fils du président Laurent Barbeau. En ce lundi matin 7 novembre 2022, voici ce qu'ils se sont dit. Des internautes très impatients. Le député Michel Barbeau, vice-président exécutif du PPSI, parti politique créé par son pays, chargé de la politique de sécurité et du maintien de l'ordre, et Mme Rebecca Yaou, secrétaire nationale adjointe, chargée du monde associatif, au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, ont été reçus en audience en ce lundi matin par le ministre de la Réconciliation et de la Coalition sociale, M. Kouadukon Ambeto, à son cabinet. Au moment de cette rencontre, les rencontres de la paix et de la fraternité en Côte d'Ivoire, qu'organise Mme Rebecca Yaou, avec le soutien des députés Michel Barbeau, du PPSI, de M. Laurent Barbeau et Isaac Hadzi, du PDC RDA, de M. Henri Konambédi, le 26 novembre prochain, à Pricro, pour lesquels elle associe de ministre de la Réconciliation nationale en qualité, de parents de Charles Blégoudi, pour son retour triomphal en Côte d'Ivoire, un retour approuvé par M. Alassane Ouattara, un rendez-vous du 26 novembre 2022, à ne même pas manquer. Merci à tous mes parrains qui sont là, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, merci à ma femme. Justifiant la tenue de cet événement en Côte d'Ivoire, de cet événement majeur au ministre Kouadukon Ambeto, le ministre de la Réconciliation, l'organisatrice principale a déclaré ceci. Je suis venu accompagner de mon aîné l'honorable Michel Barbeau, député du PPSI de Yupougon, pour vous saluer, et vous féliciter pour le travail que vous a bâti en faveur de la Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, parce que chaque jour, un peu plus, nous sommes à l'approche de la paix durable, à laquelle nous aspirons tous depuis 20 ans déjà passés. Le résultat des Primo 2022 sont déjà sortis, K.S. Blum, élu Primo d'Or 2022, K.S. Blum, surpasse 10 B et remporte le prix du meilleur artiste de l'année en Côte d'Ivoire. La cérémonie de distinction des meilleurs artistes de l'année 2022, en abrégé Primo, s'est déroulée en ce dimanche au Sofitel Hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire. Le rideau est tombé sur la septième édition du prix international des musiques urbaines et coupé décalé en abrégé Primo. En ce dimanche 6 novembre 2022, K.S. Blum, le rappeur Gospel a remporté le super prix face à son challenger numéro 1, le rappeur Didi B. Meilleur artiste de l'année 2022 en Côte d'Ivoire, meilleur artiste de Côte d'Ivoire pour cette année, pour l'artiste K.S. Blum, ce prix est une grâce de Dieu qu'il a tenu à remercier. Je rends grâce à Dieu pour ce prix international, car c'est lui qui permet toutes choses dans ce monde entier. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu en Côte d'Ivoire. Je dédie ce prix à tous les artistes en Côte d'Ivoire et à mon frère Didi B. C'est la famille. Merci à tous, a-t-il déclaré à chaud de voix dans la salle. Lorsqu'il a été désigné meilleur artiste, son premier geste a été de se diriger vers Didi B, son challenger, pour lui faire une accolade et le tenir par la main jusqu'au podium à l'aide de K.M.Sama. C'est un premier trophée d'abord qu'il y a eu cette année un peu, tu vois la bague. Voilà, merci beaucoup. K.S. Bloom, le rappeur Gospel, a remporté le super prix face à son challenger numéro 1, le rappeur Didi B. Merci aussi à tout le monde, merci à J.R. Faites du bruit pour J.R. Le petit qu'a chanté à Zalaka Péou qui t'a balé. C'est ensemble qu'ils ont reçu ce prix international dans une très bonne ambiance animée en Côte d'Ivoire au Sofitel Hôtel Ivoire. Avant de remporter le prix Moudon, Gounet Kevin Souleiman avait remporté le prix du meilleur centre de l'année 2022. Il repart avec ses titres et la promesse d'un vilain de plus de 200 millions de francs CFA offerts par le comité d'organisation en partenariat avec une structure immobilier privée. C'est deux trophées. D'abord, ils vont l'île. A tout à l'heure. Bravo, félicitations Didi B. Oui, on a une photo avant de passer à la prochaine catégorie. Nous allons découvrir ensemble la prochaine catégorie, mais pour cela, j'ai besoin d'une dame sur le podium. Au regard de sa grosse performance, cette année, plusieurs observateurs ne voyaient remporter ce prix en Côte d'Ivoire. Mais, hélas, Didi B, qui était bien lancé pour décrocher le prix Moudon 2022, devra se contenter de trois prix que sont les prix du meilleur hit, meilleur feat avec d'autres artistes et sans oublier les meilleurs titres en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501